Donc Inch'Allah, nous allons faire un rappel et un résumé de ce qu'il faut savoir en ce qui concerne Zakat al-Fitr. Et dans cela, on va rappeler deux hadiths qui sont parmi les plus importants et qui concernent Zakat al-Fitr. Donc cette Zakat que l'on va donner au moment où se termine le mois du Ramadan. Et lorsqu'on dit al-Fitr, il signifie l'iftar, donc c'est au moment où on rompt le jeûne. Et ce terme, il était annexé, al-Fitr, al-Zakat, car c'est sa cause. C'est-à-dire qu'on va payer cette Zakat, on va donner cette Zakat au moment où la fin du mois du Ramadan est arrivé. Et que donc le jour où l'Aïd al-Fitr, le jour et donc la fête de la rupture du jeûne, est arrivé. Donc c'est pour ça qu'on dit Zakat al-Fitr. Elle était annexée donc. Ce terme, il était annexé, c'est le fitr, bim'ana l-iftar, al-Zakat. Deux hadiths donc qu'on va citer. Et à partir duquel, ou à partir desquels, on va en tirer des conclusions et des règles de jurisprudence. Le premier, c'est le suivant. Hadith Muttafaqoun Ali, rapporté par l'imam Al-Bukhali, l'imam muslim. Et puis il dit, il dit, il dit, c'est l'amor, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-T' 501